Ça ne vous fait rien, vous. Ça ne vous éleve pas, quoi. Non, mais du coup, c'est pour bien être dessus sur la matière, quoi. Donc TikTok, c'est une application que vos ados, vos petits-enfants ou vos enfants utilisent certainement beaucoup, car j'ai une info quand même, je bosse, c'est l'appli qui a été la plus téléchargée au monde en 2020. Ah oui ! Voilà, c'est pas compliqué, elle a dépassé Facebook et WhatsApp. Elle a été téléchargée plus de 850 millions de fois. Donc là, Anna, je vous vois, vous vous dites, mais elle me sort des chiffres de 2020. Enfin, oui, parce que c'est ceux qui ont été sortis il n'y a pas longtemps, mais en fait, il semblerait que la tendance en 2021 soit la même. Donc c'est bien TikTok qui est leader. Alors, qu'est-ce qu'on y trouve ? On y trouve des millions de courtes vidéos qui s'enchaînent à l'infini. Et si une vidéo ne nous plaît pas, on swipe. Alors, je vais vous montrer ce que ça veut dire, swipez. Ça veut dire ça. Moi, je connais l'Instagram, ça. En fait, on fait comme ça. Clac, clac et clac. Et ça ne nous plaît pas. Mais si ça nous plaît, en fait, il y en a d'autres qui arrivent. Qu'est-ce que c'est ? Ça a l'air d'être Beyoncé, je pense que c'est Beyoncé. Ah, elle va rester un peu dessus, j'ai l'impression. Donc, concrètement, voilà ce qu'on me propose à moi lorsque j'y vais. Regardez. Ah oui, on vous suggère des trucs qui vous... Donc là, on me propose un enfant. C'est normal parce que je pense que je suis une maman, tout ça. Ils ont compris que je travaillais sur France 2 et les maternelles. Encore un truc de maman, mais cette fois-ci humoristique parce que je suis une personne qui aime rire. Ça rassure quand vous dites humoristique. Et un rappeur parce que j'aime également les rappeurs. Il faut mettre gollet surtout, Yasmine. Parce que j'aime les rappeurs gollets. Alors, pourquoi on propose ça à moi, Yasmine Oglis ? Parce que, eh bien, cette application est dotée d'un algorithme qui sait très bien, qui repère ce que j'aime et ce que j'aime pas, histoire de me le servir après sur un plateau. Donc, si ça marche pour moi, ça marche pour tout le monde, pour nos ados en particulier. Au départ, quand ils ont découvert cette appli, il n'y avait quasiment que des challenges de chorégraphie et de danse dessus. Est-ce que vous avez entendu parler de ce genre de challenge ? Bien sûr. Quand même. C'est pour ça que mon fils fait « Zumba, café, 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 café. » Mais oui. Alors, pendant le confinement, évidemment, elle a été extrêmement utilisée et téléchargée. Parce que ça leur changeait un petit peu, voilà, les idées. Ils se mettaient tous dessus. Ils tournaient même en dérision les cours en visio. Regardez celle-là. Ah, je vous vois tous, là. Mathilde, tu m'enlèves ce filtre de chien ? Eh bien, on n'est pas à la SPA, là, je ne comprends pas. Alors, je vous disais 4X+. Karim, tu me poses ces t-shirts ? Tu reprends ton stylo ? Ouais, elle imite sa prof. Bon, ben voilà, excusez-nous. J'ai trouvé aussi de jolies vidéos d'ados avec leurs grands-parents qui relèvent des petits challenges de danse. Regardez. C'est trop. Non, mais c'est sûr. Moi, j'ai vu des trucs aussi avec des grands-parents. J'ai trouvé ça formidable. Bah oui. Ce qui est sympa quand même dans TikTok, c'est qu'il y a un peu de création. Mais d'ailleurs, dans les stories d'Instagram aussi. Oui, oui. Regardez les stories de Benjamin. Là, on est vraiment sur du cyber. Ah non, mais moi, c'est professionnel. Oui, oui, bien sûr. Là, vous parlez d'amateur. Non, mais c'est vrai que c'est très créatif. C'est sympa, on peut le faire en famille et franchement, toute la famille adore. On est d'accord. Alors, la popularité de l'appli, elle a explosé. Mais du coup, la popularité des utilisateurs aussi. On peut rappeler, en fait, je vous fais reconnaître si vous ne la connaissez pas, la jeune Charlie d'Amelio. C'est une Américaine de 17 ans qui est devenue une star en postant des vidéos de danse comme ça. Et quand je dis qu'elle est devenue une star, en fait, elle cumule aujourd'hui 123 millions d'abonnés. Et maintenant, elle monnaie son image. Bien sûr, elle a sa propre série télé. C'est génial ce qu'elle fait. Elle a sorti un livre. Non, mais on aime, on aime pas. C'est parce que c'est son style. D'abord, on connaît par cœur, c'est son style. C'est mon style de danse et tout. Mais bienveillance. Non, non, mais je suis franc. C'est vrai ? Elle vous plaît ? J'adore. Bon, elle n'a que 17 ans, calmez-vous. Mais pour les ados, en tout cas, ça les fait un peu rêver. C'est le conte de fées. On la voit, elle a maintenant sa propre série, sa gamme de maquillage. Comment elle s'appelle ? Elle s'appelle Charlie d'Amelio. C'est la personne la plus populaire sur TikTok. C'est pour ça que je vous en parle. Ce soir, vous faites semblant, vous prenez votre portable et vous faites « Ouais, tu vas bien ? Ah, t'es avec Charlie d'Amelio ? » Ben, tu l'embrasses de ma part. Et comme ça, vous avez vos enfants, vos petits-enfants qui font « Oh là là, ils sont trop, trop bien, mes parents. » Yasmine, vous vouliez dire quelque chose ? Je voulais terminer ma chatte. C'est fini ? Il me semble, malheureusement. C'est juste pour dire qu'avant, c'était des challenges de Nantes, mais maintenant, aujourd'hui, sur TikTok, on trouve de tout, même des tutos pour endormir son enfant.